Le conservateur Nikos Anastasiades, réélu président de Chypre ce dimanche, il a obtenu 56% des voix contre 44% pour le candidat de gauche Stavros Malas, qui était soutenu par le Parti Communiste. Il n'y a pas de couleur idéologique différente et je tiens à le souligner. Qu'importe ce qui a été dit pendant la campagne électorale, c'est effacé ce soir. Maintenant, ce qui compte, c'est de savoir comment nous allons travailler dès demain pour résoudre les problèmes. Sa réélection est une très bonne nouvelle pour ses partisans. Il inspire la confiance et notamment aux investisseurs. A ses débuts, quand il a commencé il y a 5 ans, les choses allaient mal. Mais maintenant, ça va mieux et nous avons besoin d'autres changements. Maintenant qu'il a passé les 5 premières années qui étaient difficiles, je pense que les 5 années à venir seront plus faciles pour lui, pour mettre en œuvre ce qu'il a promis aux gens, aux pauvres et concernant les retraites. Le président réélu s'est engagé à réunifier l'île, divisée depuis 1974. Au cours de son premier mandat, l'objectif de Nikos Anastasiades était de sortir son pays de la crise financière. Aujourd'hui, il a gagné pour la deuxième fois face au même rival. Demain, il devra faire face aux problèmes économiques qui subsistent, mais aussi à la reprise du différent chypriote. Au cours de l'Evkosia, pour l'Evkosia, pour l'Evkosia, pour l'Evkosia.